Diego Rivera peint l'homme contrôleur de l'univers en 1934 de cette fresque gigantesque de 4 m 85 et 11 m 45 peinte sur un mur du palais des beaux-arts à mexico on peut dégager quelques aspects en lien avec le cours sur les grandes innovations technologiques et scientifiques au centre on voit un ouvrier blond aux yeux bleus car cette oeuvre a été réalisée en l'honneur des travailleurs états-uniens l'ouvrier la figure de l'ouvrier la figure de l'ingénieur était au centre de la société industrielle comme nous l'avions vu en quatrième mais Diego Rivera est communiste et il s'intéresse aux plus humbles il est aussi athée pour lui ce n'est pas dieu qui est au centre mais bien l'homme il est au centre de l'univers il est aux manettes d'où le titre de cette oeuvre l'homme contrôleur de l'univers c'est l'homme qui est à l'origine des révolutions politiques cette oeuvre est donc divisée en deux avec le monde de droite et qui mène une politique de droite et le monde à gauche selon rivera nous y reviendrons ultérieurement il est aussi à l'origine des révolutions scientifiques et technologiques au centre de l'oeuvre le point expose la recomposition des atomes c'est à dire la théorie d'einstein ou alors des cellules à l'origine du vivant sur cette fresque on voit aussi la théorie de la sélection naturelle avec darwin représenté ici qui montre du doigt les animaux donc la sélection naturelle et même un singe qui aide l'homme à se relever le progrès technologique est aussi symbolisé par les rayons x qui permettent la radiographie ici mais également par toutes les découvertes concernant le microcosme qui sont représentés ici dans cet hélice le microcosme c'est l'infiniment petit et donc à la travers la lentille du microscope représenté ici on a accès par exemple aux recherches de fleming sur les bactéries mais l'homme est au centre de l'univers de l'infiniment petit mais aussi l'infiniment grand c'est ce qui représentait dans la seconde ellipse on appelle ça le macrocosme et on observe le macrocosme à travers la lentille du télescope en 1929 quelques années avant la date de cette fresque hubble a découvert la théorie de l'expansion de l'univers et en 1930 une planète qui est aujourd'hui considérée comme un satellite pluton est découverte en bas les plantes représentent le contrôle des ressources naturelles par les humains néanmoins on peut noter que rivera a aussi une vision critique de ses innovations scientifiques et technologiques en haut à gauche il imagine les ravages d'une guerre bactériologique puisque l'on voit les masques à gaz nous sommes une dizaine d'années après la fin de la première guerre mondiale et celle ci est dans tous les esprits les baïonnettes des fusils de l'époque les masques à gaz comme nous nous venons de le dire mais également le lance-flammes une âme qui n'a pas été si utilisée que ça durant la guerre mais qui a marqué les esprits